La corruption, dans son sens strict, la corruption désigne le fait pour une personne qui est investie d'une fonction déterminée, publique ou privée, qui sollicite ou qui propose un don ou un avantage pour obtenir une faveur ou obtenir un avantage quelconque. Et dans le cadre toujours de cette fonction-là, on peut soit s'abstenir ou soit aussi accorder lorsqu'on a été sollicité. Alors cela, on appelle la corruption. La Bible nous enseigne dans Ben Pierre, chapitre 1, je crois, verset 4, on dit que la corruption existe dans le monde à cause de la convoitise. C'est quand on a de la convoitise dans le cœur, on convoite au-delà de ses possibilités, au-delà de ses capacités, au-delà de ses moyens, on peut être corrompus facilement. Alors, mais la corruption est un mal, un fléau, un antivaleur qui est à la base du blocage de beaucoup de sociétés humaines. Quand on n'entend pas antivaleur, on sait que cela signifie que ce qui est mauvais, c'est un péché. Celui qui corrompt ou celui qui est corrompu, il faut savoir que quand on entre dans le cadre de corruption, il y a des façons d'agir ou des façons de faire avec la corruption. Il y a la corruption active. Cette corruption-là, c'est une personne qui propose un cadeau ou un don quelconque en guise ou en vue d'obtenir un avantage quelconque. Tandis que la corruption passive, c'est une personne qui accepte un don pour octroyer un avantage dans le cadre où proposer un acte entrant dans l'exercice de ses fonctions. Alors là, tous les deux sont fautifs. Et celui qui propose et celui qui accepte sont tous fautifs devant Dieu. Parce que la corruption est à la base de beaucoup de méfaits dans la société humaine. Et si on accepte la corruption, on ne peut pas avancer dans la société, dans son ensemble. Car la société a des règles. La société humaine a des règles auxquelles elle doit obéir pour le bien-être de tous. Et très souvent, la corruption, ou ceux qui la pratiquent, c'est pour des profits personnels. Ce n'est pas pour des profits collectifs ou bien on accepte la corruption pour le bien-être de tous. Mais souvent, c'est pour un bien-être individuel et personnel. Et ceux qui ont accepté la corruption, c'était toujours pour des motifs purement personnels. C'est pourquoi on va parler de sortes de corruption comme d'enrichissement illicite, un cadeau illicite. On va aussi parler d'habits de fonction, de trafic d'influence, des concussions. On va aussi parler d'exonération ou des franchises illégales. Tout cela, pourquoi ? Parce que c'est souvent dans le but de s'enrichir individuellement. Ça ne rapporte rien à la communauté. Alors, lorsqu'on accepte la corruption, c'est qu'on milite contre les intérêts de la communauté à laquelle on appartient. On est corrompu aussi moralement pour nous pousser un individu de s'abstenir, de poser un acte de droit commun. Un acte qui est à l'avantage des droits de tout le monde. Et c'est alors qu'on pose un acte immoral. On appelle ça une corruption morale. On connaît la vérité, mais parce qu'on a reçu un avantage quiconque, c'est alors qu'on va bafouer cette vérité-là. C'est là où on parle de la corruption morale. Alors, il faut savoir que cette corruption-là existe depuis la nuit des temps aussi dans la Bible. Il y a eu ceux qui l'ont pratiqué. Je vais donner l'exemple de la National Alliance avec les deux enfants d'Isaac, qui étaient Esaïe et Jacob. Esaïe qui était l'aimé parce qu'il avait faim. Revenant du champ a vu Jacob qui préparait un potage aux lentilles. Et c'est alors qu'il lui dit, donne-moi de tes lentilles là pour que j'en mange. Et Jacob, sautant aussi l'occasion, lui dit, si tu veux que je t'en donne, il faut que tu me donnes, tu acceptes de me donner ou de m'octroyer ton droit d'hénaise. Donc, il y a eu contrepartie. C'est alors que son frère, voulant manger, a fini par céder. Et il a mangé des lentilles. Et il a daté de ces jours, lui croyait toujours qu'il était le nez de la famille, mais il ne l'en était plus. Alors, il faut savoir que lorsqu'on accepte un présent quelconque pour pouvoir octroyer un intérêt ou un avantage au détriment de toute une famille, au détriment de l'ensemble de la communauté, ça devient déjà un désastre. Dieu ne bénit pas les corrompus. Nous devons tirer une leçon en ce qui concerne la corruption avec l'exemple de Judas. Judas, parce qu'il faut savoir qu'il est corrompu très souvent, quand ils cherchent à être corrompus ou quand ils voudraient être corrompus, ont une formule qu'ils utilisent. Comme Judas est allé voir les juifs qui voulaient tuer Jésus pour leur proposer ce service en leur disant « Que me donnerez-vous pour que je vous le livre ? » Alors, tout corrompu ou la plupart des gens qui aiment la corruption ont cette phrase-là dans leur bouche. Vous voulez avoir ceci, vous voulez avoir cela, alors que me donnerez-vous ou que me donneriez-vous en retour ? Et c'est ainsi que la plupart des gens s'adressent aux corrompus ou aux corrupteurs pour recevoir en retour une corruption. Et cette phrase-là est utilisée par tous ceux qui sont corrompus. Chaque fois qu'on vient les solliciter, ils vous diront toujours « Mais pour moi, qu'est-ce que vous allez faire pour moi ? Mets mon compte ? Où se trouve mon compte ? » Alors, tous ceux qui cherchent leur propre compte, au lieu de chercher les comptes de la communauté à laquelle ils appartiennent, sont des corrompus. Cette phrase-là, vous allez l'entendre presque partout sur la terre, dans les différentes sociétés. Tous ceux qui utilisent cette phrase-là, « Que me donnerez-vous en retour si je fais ceci pour vous ? » Alors, où est mon intérêt ? Parce que vous m'avez sollicité, vous voulez que je vous rende tel service, alors moi ? Alors, tous ces gens-là sont des corrupteurs ou sont des corrompus. Quand on veut faire une bonne œuvre pour l'intérêt communautaire, on ne doit pas chercher à être récompensé personnellement. Il faut que cela profite au bien-être de tous. Nous devons aussi savoir que la corruption, lorsqu'on pratique la corruption ou on accepte la corruption, dans un premier temps, on a l'impression qu'on nous jouit d'une bonne, vraiment, jouissance dans le cœur. Mais en réalité, avec le temps, on va se rendre compte que l'acte qu'on avait posé a eu des conséquences néfastes sur notre communauté, comme les anciens Africains qui avaient accepté de vendre leurs propres frères en Amérique comme esclaves. Pourquoi ? Parce que les chefs autochtones, souvent, on leur proposait des miroirs, on leur proposait des objets, des pacotis, par exemple, des armes, des vins, de whisky. Et en retour, ils vendaient leurs frères parce que les colonialistes ou les esclavagistes leur disaient qu'ils vont aller avec nous travailler dans les champs et ils reviendront. Or, on venait arrêter, capturer les esclaves et ils partaient en Amérique pour une destination sans retour. Alors, il faut savoir que celui qui pratique la corruption va ruiner la société à laquelle il appartient. La corruption engendre la pauvreté. La corruption bloque le développement intégral d'une économie macro ou micro. La corruption crée vraiment la pauvreté à tous les niveaux. Toutes les sociétés qui se sont adonnées à la corruption depuis la nuit des temps ont fini par s'écrouler. Tandis que les sociétés qui ont privilégié l'égalité de droits au profit du bien-être de tous avec un contrôle interne de toutes les structures des sociétés, ces civilisations-là ont perduré dans les temps. Quand on veut bâtir une bonne société, il faut s'attaquer à la corruption à tous les échéants, à tous les niveaux pour pouvoir privilégier l'intérêt de tous. Et aussi, il ne faut jamais pactiser avec la corruption. Il faut punir et les corrompus et les corrupteurs. Parce que si on ne punit que les corrompus, là, ce n'est pas bon. Il faut punir aussi et les corrompus et les corrupteurs pour avoir une gestion saine dans les entreprises, des hommes, partout où il y a des hommes, pour favoriser l'émergence économique et pour le bien-être de tous. Parce que c'est la corruption qui est le goulot d'étranglement des économies du monde. C'est la corruption qui détruit tout. Parce qu'il y aura beaucoup de détournements qui se feront pour des profits personnels et que la communauté ne trouvera pas son compte. On ne corrompt pas les fidèles pour qu'ils adhèrent à des églises. On ne peut pas corrompre les fidèles. Les fidèles sont comme des grébis qui cherchent le bon pâturage. Alors là, il y a le bon pâturage. Les bébis accourent pour être abreuver du nom pur. Quand vous avez la parole, la vraie parole, je sais que les fidèles viendront d'eux-mêmes. On n'a pas besoin de soudoyer parce que tous ceux qui acceptent les pots de vin ou qui sont soudoyés d'une façon ou d'une autre pour adhérer à telle ou à telle partie ou à telle église sont des corrompus et aucun corrompu ou aucun corrupteur n'a la vie éternelle demeurant en lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada